Imaginez un travail sans travailleurs. Opportunité de diminution des risques et des payibilités, opportunité de confort. Maintenant, imaginez cette absence de travailleurs au regard de la répartition des richesses. Nous sommes ici en Allemagne, dans l'usine du futur de Tesla à Berlin. Les images tournées par la société Skydynamic nous dévoilent des chaînes de montage où l'ouvrier n'est même plus apparent. Le secteur automobile européen concerne 3,4 millions d'emplois, auxquels s'ajoutent ceux de la sidérurgie, de la recherche et des équipementiers, pour un total de 13 millions de travailleurs. Soit 8,5% des emplois industriels en Europe et 5% dans le monde. Le secteur européen produit plus de 19 millions de véhicules chaque année dans plus de 200 usines. L'automobile constitue donc une part importante de l'économie, malgré les conséquences sur l'écologie. Les taxes liées à la production et à la vente d'automobiles permettent de poursuivre une certaine répartition des richesses, avec une recette fiscale de 428 milliards d'euros pour les États européens. Néanmoins, la réduction des postes et les fermetures d'usines pourraient changer la donne. Pour assembler 500 000 voitures par an, l'usine de Berlin embauche 7 000 salariés. Un chiffre qui peut sembler énorme et qui confirme qu'effectivement, il faut toujours des travailleurs pour accompagner les chaînes de montage modernes, mais qui en perspective confirme l'optimisation de la masse salariale. La modernisation est souvent présentée comme l'opportunité de conserver des emplois en augmentant les qualifications. Sujet abordé dans un second article présent sur notre site internet. Mais le groupe Renault, pour produire environ 700 000 véhicules par an en France, embauche dans les usines d'assemblage de bâtis, Dieppe, Douai, Flins, Maubeuge et Sandouville, un total de 11 500 salariés. Pour Tesla, il est donc nécessaire d'avoir un salarié dans une usine d'assemblage pour 71 voitures produites, contre un salarié chez Renault pour assembler 60 voitures. Sans compter la centralisation de production du gérant américain, qui en un seul site assemble presque autant de voitures que Renault dans six communes différentes. Une logique compréhensible du point de vue d'un industriel, mais qui a des conséquences en termes de retombées économiques et d'harmonisation entre les territoires. Les tâches d'assemblage étant standardisées depuis longtemps, il est facile pour le secteur de remplacer le travail répétitif et précis de l'ouvrier par celui de la robotique, auquel s'ajoute désormais l'intelligence artificielle, pour par exemple redéfinir plus rapidement les paramètres d'une machine en cas de changement des pièces et modèles sur la chaîne de montage. Plus rapide dans l'adaptation et dans la réalisation, capable de produire davantage à moindre coût, on comprend difficilement comment les études agitées dans les parlements peuvent adoucir la vigilance des législateurs concernant le taux d'emploi dans les secteurs confrontés à la robotisation et à l'intelligence artificielle. Même Google considère qu'il n'y a pas d'études fiables sur le sujet. Pourtant, le gouvernement français et le Sénat ont décidé d'enterrer le sujet en 2017. Axel Lemaire, ministre du gouvernement Hollande, estime alors que la question de la destruction des emplois n'est pas la bonne manière d'aborder le sujet.